Yo salut guerriers j'espère que tu as la forme alors moi ça va un petit peu moins bien que toi j'espère au niveau de l'audition tout simplement parce que là je me traîne un petit acouphène depuis quelques jours et c'est pas faute de faire attention à mon audition en permanence et depuis des années alors la vidéo aujourd'hui ça va être un petit peu le vieux papy qui va faire son petit message de sagesse mais vraiment prends soin de ton audition n'oublie pas que ton audition ton oreille c'est ton outil numéro 1 en musique c'est ce qu'il y a de plus important si tu perds ça tu perds tout en musique je sais que ça paraît un peu con mais c'est tellement vite arrivé de se prendre un acouphène ou voir carrément une bonne perte de l'audition et souvent c'est irréversible donc faut vraiment faire attention je sais que ça fait pas aujourd'hui c'est pas la vidéo qui envoie du rêve mais c'est tellement important alors cinq choses à faire quand tu as des acouphènes première chose évidemment tu reposes ton oreille ton audition donc là pendant au moins trois jours silence complet alors évidemment tu seras jamais dans le silence complet mais déjà pas de musique ça c'est clair et de manière globale essaye de te reposer le plus possible au niveau de l'audition pendant au moins trois jours au bout de trois jours tu vois comment ça se passe si ça s'est bien atténué tu peux reprendre la musique à faible volume mais sinon continue à continue sur la pause pendant peut-être une semaine et vraiment si ça devient trop gênant va consulter un spécialiste ensuite deuxième chose quand tu composes ou quand tu mixes ou quand tu masterise un studio ou quand tu pratiques le mix sur platine DJ fais le à faible volume je sais ça envoie pas du rêve mais encore une fois l'audition c'est précieux le tu sais quand on mix surtout quand on est avec les copains apéro soirée etc on va avoir tendance à pousser le volume parce que c'est plus sympa c'est plus stylé si tu pousses le volume et c'est de ne pas le faire trop longtemps et surtout pas trop fort moi je me suis bien niqué l'oreille gauche comme ça quand j'étais un peu plus jeune je faisais du son dans mon garage donc je pouvais pousser en plus j'avais une enceinte une enceinte de retour de 400 watts en pleine tête donc quand je mixais j'y allais à fond enfin à fond j'y allais fort quand même et du coup j'ai en permanence un décalage entre l'oreille gauche et l'oreille droite c'est à dire que l'oreille gauche je perçois moins bien le son que l'oreille droite et ça quand je compose et surtout quand je fais du mixage du mastering de morceaux bah tout de suite je suis comment dire c'est c'est déséquilibré si tu veux entre gauche et droite donc du coup je suis obligé de tenir compte de mon déséquilibre entre l'oreille gauche et l'oreille droite pour compenser quand je fais du mixage ou du mastering surtout quand je veux comment dire un équilibre avec une grande précision et je suis obligé aussi de m'aider de d'outils visuels pour voir si le son il est plutôt à gauche ou à droite tu vois donc c'est vraiment chiant en fait et ça je peux plus rien y faire ou alors si la solution ce serait de me niquer l'oreille droite pour redescendre en fait au niveau de l'oreille gauche et compenser enfin tu vois c'est c'est vraiment franchement ça fait chier donc quand tu fais du son essaie de le faire à faible volume et si tu montes le son un petit peu et bien ne le fais pas pendant trop longtemps ensuite troisième chose fait des pauses toutes les heures 5 à 10 minutes de pause toutes les heures c'est très bien que tu sois en dj'ing surtout en mixage en MAO surtout en mixage parce que comme c'est assez long de faire le mixage donc le mixage MAO le truc c'est que on a cette accoutumance sur le et cette fatigue auditif qui fait que tu vois on a trop la tête dans le guidon et des fois on se rend plus vraiment compte de ce qu'on fait et des fois on va faire des choses un réglage de compresseur je sais pas un petit excitateur d'harmonique finalement ça va pas forcément être les bons réglages ou ça va pas être quelque chose qui va apporter du plus à ton mixage et quand on est trop fatigué au niveau de de l'audition et bien on se rend pas forcément compte c'est pour ça que se faire des pauses c'est bien et des fois quand tu fais du mix ou du mastering arrête ce que tu fais tu vois une fois que tu as fait une bonne session et tu fais une pause tu voilà tu enfin tu vas dormir quoi tu laisses reposer pendant une nuit et tu reviens le lendemain avec une oreille fraîche un cerveau frais et là tu peux plus facilement déceluler des petites erreurs que tu aurais éventuellement commises en phase de mixage et de mastering donc voilà fait des pauses toutes les heures ensuite quatrième chose si tu as des acouphènes et que vraiment ça part pas tu vois donc tu as un son en permanence ça peut t'empêcher de dormir ou en tout cas ça peut être vraiment nuisible dans ce cas là ce que tu peux tester je te promets pas des résultats mais tu peux le tester c'est quand tu dors pour que ce soit un peu plus confortable c'est de laisser un bruit blanc tourner en permanence quand tu dors un bruit blanc tu sais c'est un bruit qui fait comme ça alors c'est pas c'est complètement moche tu sais c'est sur les vieux postes de télévision quand on n'arrivait pas à capter une chaîne ça faisait de la de la neige sur l'écran alors je sais pas si tu as connu ça sur les écrans cathodiques ça date maintenant mais en tout cas on avait un son comme ça un peu et ça en fait c'est un son qui couvre qui va couvrir un petit peu tes acouphènes parce que ça englobe l'ensemble des fréquences donc si tu veux ça ne va pas faire partir tes acouphènes ça va juste les camoufler en quelque sorte et ça ça peut éventuellement t'aider à dormir il y en a qui 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 utilisent en fait des bruits blancs comme ça pour dormir tu as des réveils qui intègrent des bruits blancs comme ça notamment des réveils simulateurs d'aube les simulateurs d'aube en fait tu sais c'est quand tu as la lumière qui s'allume progressivement pour te réveiller c'est assez confortable j'en avais un comme ça avant donc c'est un truc qui peut t'aider à dormir et enfin dernière chose pour bah si tu as des acouphènes d'ailleurs même même si t'en as pas je te conseille clairement c'est quand tu vas en soirée déjà tu restes pas trop longtemps devant les enceintes évidemment mais prendre des bouchons d'oreilles quand tu vas en soirée on n'y pense pas forcément et ça peut vraiment faire ça peut vraiment changer la donne les bouchons d'oreilles encore une fois c'est pas super confortable c'est pas super festif mais c'est quoi le plus important c'est t'amuser à une soirée quitte à perdre ton audition ou est ce que c'est préserver ton audition sur le long terme pour pouvoir faire de la musique encore dans un mois dans un an ou peut-être même dans dix ans ou dans vingt ans tu vas donc réfléchis bien à tout ça voilà j'espère que ces petits conseils tu vas les mettre en pratique et qu'ils vont t'aider à préserver ton audition si tu connais pas la guerre des potards regarde en description je te mets trois liens vers des ressources qui sont gratuites tu as une formation sur la production musicale notamment si tu débutes ou si tu veux t'y mettre tu vas voir on va survoler un petit peu ce que c'est que la production musicale on va faire un tour d'horizon donc tu as une formation complètement gratuite comme ça donc c'est une vidéo qui dure à peu près une heure et tu as deux packs de bienvenue un pack de bienvenue DJing et un pack de bienvenue MAO chacun avec des ressources certaines ressources sont pour des gens qui sont complètement débutants d'autres ressources sont pour des DJ ou des producteurs de niveau un petit peu plus avancé en tout cas tout ça c'est gratuit tu vas voir il y a des audios il y a des PDF il y a des guides il y a pas mal de choses donc voilà tout ça c'est gratuit c'est les liens en description je te remercie d'avoir regardé cette vidéo mets un petit pouce abonne toi si c'est pas fait et je dis à très bientôt ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501